Bonjour, nous sommes aux Rencontres archéologiques de la Narbonnès, dont c'est la 7e édition, 2019, et nous recevons Elisabeth Germa. Vous êtes réalisatrice et vous êtes venue présenter votre film Dans la peau de l'homme lion, produit par le gros indien et diffusé par Via Occitale. Alors au cœur de ce film, il y a l'homme en fait, c'est un artiste, un artiste Abraham Poinchevel, pouvez-vous nous en dire plus ? Sur l'artiste Abraham Poinchevel, en fait c'est un artiste performeur. Nous sommes dans l'art contemporain. Nous sommes complètement dans l'art contemporain, nous ne sommes plus dans l'archéologie. C'est un artiste performeur qui a la singularité d'habiter, entre guillemets, les pièces comme cette statue de l'homme lion, dans lesquelles il réside, on va dire, c'est un peu délicat à expliquer, pendant un certain nombre de jours, une certaine durée. Donc il a habité cette statue de l'homme lion pendant une semaine, sept jours je pense. Alors pouvez-vous nous situer, vous rappelez, où se trouve cette forêt ? Alors, la forêt se trouve à Aurignac, au musée, en contrebas du musée Forum de l'Aurignacien. Donc nous sommes dans la région ? Donc nous sommes dans la région du Commange, vers Saint-Gaudens, sur la route, enfin au pied des Pyrénées, dans le pied bon pyrénéen. Et effectivement, là, il y a un abri d'Aurignacien, où il y a eu des fouilles qui ont été faites, des fouilles archéologiques, et suite à ces fouilles, il y a un musée qui a été inauguré. Et donc, dans le musée est exposée une statuette de cet homme lion, qui est la plus ancienne représentation anthropomorphique, une sculpture qui a été sculptée dans une défense de mammouth, je crois, donc c'est en ivoire. Donc il y a une reproduction de cette statuette de 32 cm dans le musée. Et Abraham Poicheval, donc cet artiste performeur, a répondu à un appel à projet pour lequel il a fait faire une reproduction de cette œuvre d'Aurignacien. À quelle échelle ? À l'échelle x10. Donc elle fait 3,20 m de haut, 3 m, quelque chose comme ça. Et donc lui, pour que lui puisse en fait s'enchasser, comme il dit, dans cette statue. Alors il se bise par la gueule ? Il rentre dans la gueule du lion ? Non, par le buste. Donc le buste s'ouvre, il a pu rentrer avec une échelle et rentrer dans la statue. Et il est resté là pendant... Donc il a de quoi se nourrir. Il a de quoi se nourrir ? Il a de quoi se nourrir. Oui, il mange quand même pendant une semaine. Il a de quoi se nourrir, de quoi... Donc la durée de la performance, c'est ? Une semaine. Ou 7 jours, 6 nuits, je pense. C'est un non souvenir. Alors pour vous, réalisatrice, filmer quelque chose qui ne bouge pas, c'est un défi incroyable. Oui, en fait, moi j'ai voulu me positionner par rapport à cette oeuvre. Le film que j'ai fait, c'est une interprétation, finalement, d'une interprétation personnelle, une interprétation audiovisuelle, on va dire, de cette performance qui est déjà assez singulière. Et effectivement, comme vous dites, le principe du cinéma, effectivement, c'est de filmer le mouvement. Or là, c'était une statue. Donc filmer une statue pendant 8 jours, ça peut être... C'était un défi. Donc je me suis dit qu'il fallait que je filme les mouvements autour. Donc à savoir, soit les changements de lumière, les changements de météo. Donc effectivement, le jour, la nuit. Et puis aussi les gens qui passaient dans cette clairière et qui discutaient donc avec cet homme lion, et donc Abraham Poincheval, à l'intérieur de cette statue. D'accord. Donc le public pouvait converser, changer de mot. Oui, c'était même le but. Parce que lui, dans ses performances, ce qu'il fait, c'est qu'effectivement, il crée cette mise en situation. Et donc, lui, ce qui l'intéresse, c'est cette interaction avec le public. Donc même si, effectivement, on peut penser que c'est un voyage intérieur, donc lui, il a sa propre expérience, le fait de rester enfermé pendant 8 jours là-dedans. Et de... Voilà. C'est très méditatif pour lui, dans sa performance. Mais il y a aussi cet aspect participatif, cette interaction avec le public. C'est le propre de l'art contemporain. C'est le propre de l'art contemporain. Alors après, comme il dit, on rentre ou on ne rentre pas dans le délire, entre guillemets. Il y a un jeune qui, à un moment donné, interroge le lion et lui demande s'il a un téléphone portable, non ? C'est ça ? Oui, 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 voilà. Il y a des jeunes qui disent, oui, effectivement, s'il peut, s'il a suffisamment de quoi manger. Parce que les préoccupations du public étaient souvent de savoir comment il fait pour manger, comment il fait pour faire ses besoins, parce que, voilà, on est conditionné par notre enveloppe organique d'être humain et on a certains besoins à assouvir. Donc, il y a des groupes d'enfants qui tourbillonnent, parfois, sous leur parapli, parce que la météo n'était pas... Effectivement, comme je disais, il y a eu des changements de météo, donc on a eu droit au vent, la pluie, l'orage, et effectivement, des gamins qui passaient par là et qui discutaient. Il y a certaines personnes qui venaient tous les jours pour discuter avec lui, pour lui faire juste un coucou, salut, ça va, est-ce que tu as besoin, comment s'est passé ta nuit ? Donc, c'était assez surprenant de voir cet échange. C'était un peu magique, quoi, ça ? En contrebas du musée, en fait, la statue a été mise dans une clairière en contrebas du musée, et sur le chemin qui mène, justement, à l'abri de l'Orignacien. Donc, il y a un lien évident avec... Il y a un lien évident, en fait, c'était de faire ce parcours, comme il l'explique lui-même dans le film, c'est la porte, en fait, vers cet abri de l'Orignacien, qui est un peu plus bas, un quart d'heure de marche. Alors, il y a un petit chien qui stationne, qui tapie, qui semble devenir un compagnon de route de ce lion. Il s'appelle Indy, le chien. En fait, c'est mon chien. D'accord, d'accord. En fait, le chien était avec moi. Il y a un échange, donc, entre le lion et le chien ? Oui, vraiment, vraiment. Mais c'est ça, c'est complètement fortuit. De regard. Ce n'était absolument pas prévu, mais je pense que le chien avait parfaitement compris qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur. Il le savait, et donc, pendant tout ce temps-là, il surveillait ce qui se passait. Donc, les allées et venues des gens, parfois, il aboyait, il intervenait. Et c'est vrai qu'il s'était approprié les lieux, et il y avait vraiment un échange avec l'artiste à l'intérieur. Et il le savait. Il me dit, je le sais quand il est là, quoi. Donc, c'est pour ça que je l'ai utilisé aussi. Comme il était là, je m'en suis servi pour le... Enfin, je l'ai mis dans le film. Voilà. Alors, historiquement, le son a toujours été, je crois, un aspect un peu sous-estimé dans les documentaires. Oui. Par le passé, bien sûr. Et là, vous aviez un peu une gageure un peu particulière, puisque l'homme étant enchassé dans cette statue, enfermé, il y avait des micros à l'intérieur ? Comment vous avez pu... Non, non, non. En fait, c'était une perche, un micro-perche, qui était caché, dissibulé derrière la statue. Et à un certain moment, quand je faisais des interviews, je mettais la perche contre la... Ça, c'est pour le dispositif, contre la statue, pour avoir ses réactions. Mais dans mon idée de réalisation, alors, effectivement, il y a des moments où on n'entend pas très bien ce qu'il dit, parce que c'était un peu ce que vivaient les gens, le public qui était là, qui essayait de discuter avec lui, ou parfois, effectivement, comme il était enchassé dans ce... On avait des difficultés à entendre ce qu'il disait. Donc, voilà, il y avait une réflexion aussi de ça. Et puis, surtout, d'enregistrer tous les sons de l'environnement sonore. Les chants d'oiseaux, les chants d'oiseaux, le petit ruisseau en contrebas, donc, voilà... Les coups de tonnerre. Les coups de tonnerre qui sont, justement, la pluie. Le ciel rugissé. Oui, exactement. Tout ça, c'était... En fait, c'est la nature qui vivait autour de cette statue et de cette performance. Alors, tout ça pour, en fait, essayer de traduire l'esprit au Rignacien, c'est ça, aussi ? L'esprit, oui. Dans mon idée, cette performance permettait de faire revivre quelque part, en tout cas, d'évoquer la présence de ces Aurignaciens qui habitaient les lieux à ce moment-là. Et je trouvais que sa démarche, en tant qu'artiste, était intéressante aussi pour ça, parce qu'il faisait le lien, justement, entre ce pourquoi le musée est là. S'il n'y avait pas eu les Aurignaciens et cet abri qui a été découvert, il n'y aurait pas eu le musée. S'il n'y avait pas eu le musée, il n'y aurait pas eu cette performance. Donc, c'était une manière, aussi, de sensibiliser, finalement, les gens aussi de la ville et puis d'autres qui étaient venus voir la performance. Pour l'artiste, c'est aussi son propre chemin spirituel ? Oui, je pense. Un esprit chamanique, une expérience chamanique ? Oui, pour lui, à titre personnel, oui, c'est ça. Et puis ensuite, après, comme je disais tout à l'heure, il y a aussi cet aspect interactif et participatif avec le public qui est là et qui, finalement, est sensibilisé à cet esprit de Aurignacien, parce que ce sont les gens de la ville d'Aurignac. Si la ville s'appelle Aurignac, la ville dans laquelle ils vivent, porte ce nom-là, c'est bien parce qu'il y avait ces gens-là qui étaient avant aussi. Donc, Aurignacien. On a pu assister le public, disons, à la libération, en fait. L'artiste s'est dégagé de la haute de la gueule, finalement, comme Jonas est sorti de la baleine. Oui, voilà, c'est ça, c'est ça. Oui, pour lui, c'était la fin de son voyage. Donc, il est un peu dans une combinaison, un peu comme un cosmonaute, un spationaute ou un astronaute, selon le pays. Et donc, il sort de là, il est encore… C'était une durée preuve pour lui ? Oui, c'est une durée preuve, parce qu'il est dans une position complètement inconfortable. Et suite à la performance, après, il est allé passer des examens médicaux, quand même, parce qu'il y avait un suivi, parce que les courbatures, ce genre de choses. Donc, il faut quand même se mettre dans une… Je pense qu'il met son corps en danger, il paye de sa personne pour faire ça. Et vous-même, vous n'êtes pas rentrée, vous ne vous êtes pas glissée dans la peau du lion ? Non, je l'ai filmée quand c'était ouvert, pour voir un peu comment c'était à l'intérieur et comment l'habitacle, en fait, pour lui. Certaines personnes ont demandé à pouvoir rentrer dans… Non, je pense que là, ils l'ont fermée, après, pour justement éviter que la pièce soit détériorée. En tout cas, rassurez-nous, le lion n'a mangé personne. Le lion n'a mangé personne, non, non, il est encore là, toujours. Non, non, il n'a mangé personne, effectivement. Merci, Elisabeth Germain. Je vous en prie, merci à vous.